Jean-Paul Hamon, quand on sait qu'une personne est décédée, une seconde personne sur le sol français, que pour l'instant ne connaît pas la manière dont elle a été contaminée par le Covid-19, qu'est-ce que ça implique derrière tout ça ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'autant plus ou pas pour le moment ? Il faut regretter ce décès, mais il ne faut pas s'inquiéter davantage. Il faut quand même souligner que les deux cas ne sont éloignés que d'une quinzaine de kilomètres. Mais aucun des deux n'avait voyagé dans les zones à risque. Oui, mais il y a une zone où il y a quand même un aéroport, un aéroport international. Les salles d'attente ne sont pas cloisonnées dans les aéroports. L'aéroport dont on parle, c'est celui de Beauvais ? Oui, celui de Beauvais. Donc il y a beaucoup d'entreprises où il y a des gens qui circulent. Donc tout ça fait que l'enquête va être extrêmement dure à mener, mais il faut chercher dans ce coin-là. Et on craint, avec l'histoire de l'hôpital de Creil, où quand même le patient a été hospitalisé plusieurs jours. Avant d'être diagnostiqué ensuite à la salle pétrière. Donc les précautions qui ont été prises ne sont pas les mêmes pour un hôpital, pour quelqu'un qui a une infection, que pour quelqu'un qui a le Covid-19. Donc là, il y a eu plusieurs équipes qui se sont relayées de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes. Ça veut dire plusieurs personnes potentiellement porteuses aujourd'hui de ce virus. Plusieurs personnes qui sont rentrées chez elles, ont rencontré leur famille, ont senti depuis des personnes, etc. Donc si vous voulez, là, il va falloir bien cibler les personnes contacts et puis les tester rapidement. Anne Geneté, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on entre dans une nouvelle phase en ce qui concerne cette épidémie de coronavirus, particulièrement sur le sol français ? Sur le plan strictement épidémiologique, non, on est sur des cas isolés géographiquement. La différence, c'est qu'effectivement, on n'identifie pas tout de suite la personne contact. Et l'enquête est de plus en plus difficile. C'est peut-être ça. Maintenant, l'évolution, elle est très progressive. Ce n'est pas une montée, une progression par palier, par marche d'escalier. Tout ça est très progressif, avec les moyens qui sont déployés, qui ont fait leur preuve jusqu'à présent, qui sont de... La clé en ce moment, c'est d'aller vers les personnes contacts et faire l'enquête autour. Et l'on voit bien que là, cette fois-ci, on est dans un cas beaucoup plus complexe que ça n'avait été, par exemple, dans les Alpes. Est-ce que ce cas, aujourd'hui, actuel, où effectivement, les enquêtes à mener autour des personnes qui ont été contaminées sont plus compliquées, est-ce que ça peut nous faire craindre ce qui s'est passé en Italie, à savoir, il n'y avait rien, personne de contaminé, puis d'un coup, on a eu des cas et des cas et des cas, et du coup, plus de difficultés à endiguer cela ? C'est vrai qu'on peut le craindre, parce qu'il y a eu quand même plusieurs jours, ce patient qui est décédé, il est passé dans un groupe médical le 13 février. Sa famille est passée dans le même groupe médical le 13 février, 14. Donc, on est quand même, il s'est passé quand même à certains... Vous voulez dire être pris en charge à l'hôpital ? Oui, il s'est passé un certain nombre de jours et donc, ce patient, il a vu quand même pas mal de monde. Et donc, toutes ces personnes-là, il va falloir les identifier, faire en sorte qu'elles soient dépistées. Je pense sincèrement que, dans la situation où on est actuellement, avec le nombre de cas qui va augmenter ou la crainte qui arrive, on le voit avec les personnes qui reviennent d'Italie, qui ont passé des vacances en Italie. Moi, j'ai le cas d'une personne, d'une famille qui revenait d'Ancone, qui s'est arrêtée à Pia Senza, qui était à un restaurant, qui a fait des courses, qui a pris de l'essence, etc. Ces gens-là, quand ils sont arrivés à Clamart, bon, d'abord, les enfants ont été refusés à l'école et donc, il y a encore neuf jours d'exclusion. Mais les parents, on les a autorisés à aller à leur travail à condition qu'il y ait des masques, mais il n'y a pas de masque. – Mais ce que vous nous racontez là, Anne Genté, est-ce que c'est un manque d'organisation ou est-ce que, finalement, dans le cas d'une épidémie, on s'organise au fur et à mesure que les cas nous parviennent et sont détectés ? – Oui, tout à fait. C'est l'évolution normale d'un phénomène épidémique avec l'apparition de ce qu'on appelle des clusters, des zones relativement confinées et puis qui, petit à petit, peuvent s'étendre. Et c'est ça, on essaie au départ de freiner, d'éviter le plus possible la propagation en dehors du cluster. Et puis, à un moment, ça sort du cluster. Alors, avec plus ou moins de rapidité selon l'agressivité du virus, selon sa facilité à se transmettre, ça, ça dépend. Et là aussi, on apprend. Depuis le 30 janvier, depuis le même début janvier, on apprend au fur et à mesure qu'on a de nouveaux patients. Il faut le regretter d'avoir de nouveaux patients, mais c'est un fait, on apprend au fur et à mesure. Et ce qu'on dit aujourd'hui peut ne pas être valable demain. Donc, on est dans le phénomène normal de développement d'un phénomène épidémiologique, épidémique en l'occurrence, à suivre. Et puis, avec les mesures qui vont s'adapter localement, ça peut être extrêmement localisé, de façon plus large, et puis avoir au fur et à mesure. Il faut vraiment être très agile. Alors, si vous le voulez bien, on va prendre la direction de Lyon, parce qu'il y a une atmosphère toute particulière ce soir à Lyon. L'inquiétude qui prédomine chez certains habitants du fait d'un match qui va opposer ce soir l'Olympique lyonnais avec la Juventus de Turin. Oui, c'est le huitième de finale de Ligue des champions ce soir et près de 3000 supporters venus du nord de l'Italie sont donc sur place. Les premiers sont d'ailleurs arrivés dès hier soir. Alors, fallait-il annuler cette rencontre ? Était-il un événement à risque ? Regardez ce reportage signé Thomas Cunni. Ils sont arrivés dans la nuit à Lyon. Un groupe de supporters italiens venus soutenir leur équipe, la Juventus de Turin. Eux viennent de Milan. Malgré le coronavirus qui frappe certaines régions italiennes, ils ont maintenu leur déplacement. A Milan, il n'y a pas de problème. A Milan, il est tout tranquille. Et nous, avec les bus, sommes venus ce soir à boire le becce. La rencontre fait les gros titres de la presse ce matin. L'Olympique lyonnais contre la Juventus de Turin pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais au-delà de l'aspect sportif, c'est la présence d'environ 3000 supporters italiens ce soir qui posent question. Comme pour ce maire dont la commune se trouve près du stade. On prend un risque tout simplement à mettre des personnes potentiellement contaminées avec des personnes qui ne le sont pas. Il aurait fallu interdire pour ce match la présence de supporters venant des régions nord de l'Italie. Aux abords du stade, les supporters de l'OL sont partagés. Mais c'est vrai que ça peut être quand même inquiétant. Pourquoi ? Avec le coronavirus, on ne sait pas. On verra bien. Je n'ai pas peur, je serai présent de début à la fin. Mais franchement, le coronavirus, je n'y pense même pas. Je pense qu'il ne faut pas s'affoler. Il y a déjà assez de psychose sur le sujet. Et de prendre de mesures et arrêter le match, ça va envenimer la chose. Donc je pense que c'est une bonne chose de continuer à vivre normalement. Le match se jouera à guichet fermé ce soir à 21h. 58 000 spectateurs sont attendus. Ce match, justement, il fait l'objet de la question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux, Adrien. Absolument. Sur Facebook, page France Info, vidéo. Comme tous les jours, on pose une question. Une fois de plus, on le redit, ça n'a pas valeur de sondage. Bien sûr, j'aurais envie d'avoir vos avis à tous les deux sur les différents commentaires que nous avons reçus. La question est la suivante. Fallait-il interdire le match Lyon-Juventus ce soir ? Alors, il y a déjà une espèce de fil conducteur qu'on retrouve dans certains commentaires. C'est celui de l'argent. À l'instar de Lauriane Vannier qui nous dit « L'Éducation nationale demande aux élèves et enseignants ayant séjourné en Vénitie et Lombardie récemment de rester chez eux au moins 14 jours. Mais on fait venir des bus entiers de supporters italiens sans souci pour voir un match de foot. Pays à deux vitesses. On marche sur la tête, mais tant qu'il y a de l'argent en jeu, trois points de suspension, nous écrit Lauriane. Même son de cloche du côté de Jean-François Hossène qui dit « Selon moi, l'avenir nous dira si l'argent brassé pour le foot l'a été au détriment du bon sens, celui d'éviter à tout prix une pandémie. Alors, si un cas se déclare sur un spectateur, combien d'autres suivront jouer qu'on porte des risques ? » Alors, Anjante, je vous pose la question. Est-ce que la décision, selon vous, a été prise au nom de l'argent à la place d'une urgence sanitaire ? La décision a été d'abord longuement pesée, longuement mesurée. Et je peux vous garantir que même ce matin, il y avait encore des questionnements, des hésitations par rapport à ça. C'est en aucun cas une question d'argent. Le ministre de la Santé ne prend pas des décisions pour une question d'argent. C'est clairement une décision sanitaire, sur la base de faits scientifiques, sur la base du fait qu'on peut le critiquer. Mais c'est jamais tout blanc, tout noir. C'est extrêmement compliqué. Il y a une décision qui a été prise. Les supporters ne venaient pas de Vénécie et de Lombardie. C'est pour ça, maintenant, il y a des mesures. Ils vont tous être tracés derrière. On va tous leur remettre les documents, comme on remet à tout passager, d'ailleurs, qui arrive à l'aéroport en provenance de zones à risque. On leur met un document, ce qui est beaucoup plus efficace qu'une prise de température, pour leur dire, voilà, s'il se passe ça et ça, voilà ce que vous devez faire. La coordination entre la France et l'Italie est extrêmement fluide, très efficace. Les Italiens ont été très efficaces. Moi, j'ai toute confiance dans la décision des autorités. Pardonnez-moi, mais simplement, là, on parle d'un match où des Italiens viennent en France. On sait que l'Italie est fortement concernée par cette épidémie. C'est le pays qui est plus concerné. Une zone de l'Italie, le nord de l'Italie. Effectivement, des personnes, notamment, qui venaient de Milan, qu'on a pu entendre dans ce sujet. Et par ailleurs, on apprend aujourd'hui aussi qu'en ce qui concerne le rugby, le tournoi-destination, eh bien, le match qui devait se tenir à Dublin, Irlande-Italie, est, lui, annulé, en tout cas, reporté pour le moment. Donc, on a un peu de poids de mesure. C'est pas une décision, là, du ministère de la Santé. Non, bien sûr, mais on a du coup de poids de mesure et ça pose d'autant plus ces questions. C'est pas de poids de mesure, c'est deux façons différentes d'aborder une situation différente. Donc, moi, je ne suis pas dans les décisions. Mais en quoi la venue de personnes italiennes, que ce soit à Dublin ou ici, à Lyon, serait différente ? Pour ce qui concerne le match OL-Turin ce soir, je redis encore, c'est vraiment des supporters qui ne venaient pas à des zones contaminées. Pour le moment, on est vraiment encore, il faut comprendre l'épidémie. On est sur des situations d'infection, sur des clusters. Alors, évidemment, vous me direz, dans les bus, il peut y avoir quelqu'un qui, trois jours avant, avait séjourné au carnaval de Venise. Oui, et puis quand on vient de Milan, comme on a pu l'entendre, Milan, a priori, c'est en Lombardie. Il n'y a pas de risque zéro, il faut sous-peser pour le moment. Et quand on reprend, d'ailleurs, tous les plans sanitaires que l'on prépare, qui sont préparés, d'ailleurs, depuis longtemps, qu'on a entre les mains, nous sommes dans une phase où on essaye de freiner l'introduction du virus. Et pour le moment, ça ne nécessite pas de fermer les frontières et de refuser du monde. Jean-Paul Amour, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Pas du tout. Je n'épargne pas ce gouvernement depuis un moment, mais en ce qui concerne le coronavirus, j'ai toujours dit qu'il y avait eu un sans-faute. La première faute vient de là. Franchement, on pouvait très bien interdire aux supporters italiens de venir. De toute façon, les Lyonnais n'iront pas dans 15 jours à Turin. Dire que c'est la zone de Turin qui est concernée, on vient de le voir juste dans votre reportage. C'est ignorer ce que c'est qu'un supporter de foot. C'est des gens de Milan. Et entre les deux, je peux vous dire, il y a effectivement la Lombardie. Donc là, clairement, j'espère qu'il n'y aura rien. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres cas. Mais s'il y en a, là, je peux vous dire, on va en entendre parler. C'est quand même dommage. On voit toutes les fédérations. La fédération de rugby qui reporte le match écosse. Milan-Saint-Rémo, qui est une course qui n'a jamais été annulée qu'en temps de guerre. Ils vont sans doute l'annuler, là. Donc, franchement... D'autant que jouer à huis clos des matchs de foot, ça a déjà existé. Non, mais même sans huis clos, il suffisait que les Lyonnais viennent. Et les Italiens auraient joué dans les mêmes conditions, sans supporter lyonnais le match retour. C'était rien. Vraiment, là, la décision, elle a dû être prise dès dimanche. Parce que c'est sûr que là, ce matin, ça ne valait plus rien. Les supporters, ils sont déjà dans les bars depuis le matin. C'est fini. Qu'est-ce que ça implique de plus dangereux que d'avoir 3000 personnes qui viennent d'Italie ? Est-ce que c'est le fait qu'elles viennent tout simplement en France, avec potentiellement en étant porteuses du virus ? Ou est-ce que c'est le fait d'être enfermées dans un stade, au contact d'autres... Qu'est-ce qui... C'est le fait de venir, simplement, déjà. C'est le fait de venir. Ce n'est pas le confinement. Il y a une forme de confinement dans un match, effectivement, pendant plusieurs heures. C'est vrai. C'est tout à fait juste. Et puis, il y a un risque en allant aux toilettes, effectivement, en touchant la poignée des toilettes ou des choses comme ça. Absolument. C'est tout. En montant dans les tribunes. En montant dans les tribunes. En serré. Il faut quand même 15 minutes de proximité avec quelqu'un porteur. Mais bon, il n'y a pas de risque zéro. Il y a une possibilité. C'est vraiment le fait d'apporter le virus en France qui a été pesé, sous-pesé. Adrien, on a d'autres réactions à ce sujet. Oui, d'autres réactions, évidemment, à cette question qu'on vous pose. Fallait-il, oui ou non, interdire le match ? Alors, globalement, évidemment, les gens s'insurgent de ce maintien, comme Chris Alan Delange qui nous dit tout ça pour un match qui pourrait être reporté. C'est inquiétant. Les priorités dans ce pays. Alain Boutan qui cite l'exemple du match de rugby. En effet, le match de rugby qui, lui, est reporté. Mais nous, Français, on est plus intelligents pour un match de foot. C'est du n'importe quoi. On a Étienne Dominique qui dit que pour le football, le principe de précaution n'existe pas. Il pose la question en rappelant ce qu'est le principe de précaution. Un principe philosophique qui a pour but de mettre en place des mesures pour prévenir des risques lorsque la science et les connaissances techniques ne sont pas à même de fournir des certitudes. Et enfin, Belange qui, lui, dit qu'on n'aurait pas dû l'interdire puisqu'il se joue à Lyon. Soyons sérieux, ne se montre pas la panique. Ou encore Polo Rodriguez qui dit que les frontières ne sont pas fermées. Donc, foot ou pas foot, les gens se déplacent librement. Donc, le virus se propage. Vous êtes d'accord avec Polo ? Mais pour vous, le principe de précaution a été respecté comme certains... Il n'y a pas de notion de principe de précaution dans ce genre de situation. Il y a des principes épidémiologiques. Et c'est tout à fait différent avec les différentes étapes. On freine l'introduction, on freine la propagation. Puis, on essaie d'atténuer après. Ce sont les trois phases classiques. Pourtant, le carnaval de Nice, en tout cas le samedi et dimanche, et le feu d'artifice ont été stoppés, annulés, on l'a appris tout à l'heure, par principe de précaution. Parce qu'on avait des cas là-bas aussi. Et puis, il y a vraiment une proximité importante pendant 2-3 jours avec un risque de mise sous tension du système sanitaire qui n'était pas possible de laisser mener à son terme. Donc, il fallait aussi prendre des précautions. On est aussi dans ces phénomènes-là à essayer de protéger le système sanitaire qui doit pouvoir répondre. On sait que là, on va monter en tension dans les semaines qui viennent. Donc, on a besoin aussi de protéger, je crois que le docteur, on pourra nous en parler, le système sanitaire. Alors, on va revenir sur ce système sanitaire dans quelques instants. On va voir, en tout cas, qu'il y a un signe de la crainte des Français en ce moment qui sont à la recherche d'informations sur ce coronavirus et sur ce qu'il peut provoquer. Oui, effectivement, il y a beaucoup de questions. Peut-on porter le virus et ne pas le déclarer ? Le SAMU et le numéro vert mis en place par le gouvernement sont d'ailleurs pris d'assaut. Ils croulent sous les appels et les questions. Le CHU de Bordeaux a organisé également une réunion publique hier soir avec un infectiologue. C'est le cas dans plusieurs régions de France. On voit cela avec Florence Griffon. Le standard du SAMU de Seine-Saint-Denis, pris d'assaut par des appels angoissés. Cette nuit, cette plateforme téléphonique a répondu à 150 personnes. À chaque fois, les médecins du SAMU doivent évaluer si les craintes des patients sont fondées ou pas. Là, vous êtes rentrés quand ? Prenez votre température, c'est ça ? Deux fois par jour, si vous avez des signes d'infection respiratoire. Si vous touchez, si vous voulez, d'accord ? Cette médecin est en ligne avec le père d'un enfant qui rentre de Chine. Les recommandations, c'est qu'on doit éviter l'école pendant 14 jours. Vous savez, ce n'est pas pour embêter tout le monde. Plus 30% d'appels ce matin par rapport à hier. L'immense majorité des appels, c'est des patients qui sont simplement anxieux, qui ont une peur un petit peu irosonnée de cette maladie, qui n'ont pas de signe clinique et pour lequel on apporte une réponse. On les rassure, on leur donne une conduite à tenir. Être rassuré, informé, une demande pressante des Français. À Bordeaux, justement, une réunion d'information a été organisée hier soir par le CHU, à destination du grand public. J'ai dans ma famille quelqu'un qui est jeune et qui a une fragilité au niveau pulmonaire, donc je voudrais savoir ce qu'il doit faire. Je suis infirmière déjà, donc je suis assez concernée par le sujet. Pour répondre aux questions, le professeur Denis Malvi. C'est son équipe qui a pris en charge le premier patient infecté par le Covid-19. Patient qui est ressorti guéri. On va recevoir beaucoup d'Italiens de la région Lombardie-Vénécie, donc on voulait connaître les modalités à adopter. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre, des améliorations à prévoir ? Comment on va faire pour s'occuper de ces patients contaminés ? Au final, beaucoup de bon sens et un message de prévention essentiel. Si je tousse, je tousse dans mon coude, comme à l'école bisonnière. Si je tousse beaucoup et que je suis obligé de sortir, je porte un masque chirurgical. Ça ne coûte pas cher. Et j'en change dès qu'à force de tousser, c'est devenu humide. Trois heures environ. Pour cet infectiologue, la France est prête à faire face au virus. On va continuer à aller plus loin en ce qui concerne le coronavirus avec vous, Pauline Fork. Pauline, déjà, comment se transmet ce virus ? Est-ce qu'on peut le rappeler ? Il se transmet de deux manières, par voie respiratoire et par contact physique. Tout d'abord, il faut savoir que le virus est présent à l'intérieur des gouttelettes de salive qui sont présentes, porteuses par la personne qui est malade. Il faut faire attention autour de vous aux personnes qui vont éternuer ou qui vont tousser. Il est aussi possible de tomber malade si vous touchez une surface qui a été souillée par ces gouttelettes de salive et que vous portez ensuite votre main à votre visage. Deuxième facteur de contamination, c'est bien sûr le contact physique, le contact direct avec une personne porteuse du virus ou alors si vous passez du temps au sein d'un endroit clos pendant plusieurs heures avec cette personne. Pauline, comment est-ce qu'on peut s'en prémunir de ce coronavirus ? Eh bien, il y a quelques précautions à prendre. Elles sont rappelées depuis plusieurs jours par le ministère de la Santé. Les voici. Ce sont quatre gestes barrières. Se laver les mains régulièrement, éternuer ou tousser dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique et porter un masque jetable quand on est malade. À ces quatre gestes, on peut rajouter également un cinquième facteur qui est d'éviter autant que possible les lieux qui rassemblent beaucoup de monde comme par exemple les salles de cinéma ou bien encore les stades. Et puis, dans le cadre professionnel sur votre lieu de travail, là encore, il y a des précautions à prendre. Tout d'abord, pensez à nettoyer votre bureau au début de votre journée de travail avec des lingettes. Pensez également à vous laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon et de l'eau ou bien avec un gel hydroalcoolique. Et puis surtout, si vous avez des symptômes, si vous toussez, si vous avez des difficultés à respirer, appelez le 15, restez chez vous. C'est le SAMU qui vous dira quoi faire. Merci, Pauline Forgue. Alors, une chose dont on vient de parler, c'est d'appeler le SAMU quand on a les symptômes et de ne pas se rendre directement à l'hôpital. Ça, c'est primordial pour ne pas propager encore plus le virus fondamental. C'est-à-dire que ce sont les consignes qu'on donne, sauf que là, le SAMU commence un petit peu à être bordé. Nous-mêmes, on voit bien là avec des personnes qui, rien que dans mon groupe médical, hier, on avait quand même eu le cas de trois personnes qui revenaient d'Italie. On ne savait pas quelle attitude prendre. Donc, on s'enseigne au coup par coup. Est-ce que ça veut dire que les médecins aussi ont peur et sont inquiets dans les groupes hospitaliers, dans les cabinets où certaines personnes infectées ont pu passer ? Est-ce qu'il y a une psychose qui se répand aussi dans le corps médical ? Non, il n'y a pas une psychose. Il y a une certaine fatalité. Et puis, les médecins sont quand même habitués à côtoyer la maladie depuis un moment. Donc, pas d'inquiétude ? Non, pas d'inquiétude. Même si on aimerait bien, de temps en temps, ne pas avoir de monde qui tousse dans la salle d'attente et avoir des masques, à pouvoir distribuer des masques à ces personnes-là. Est-ce que vous n'en avez pas pour l'instant ou pas assez ? J'ai ressorti mes vieux stocks qui datent non pas de Roselyne Bachelot H1N1 mais de Xavier Bertrand parce que j'étais un peu surpris quand j'ai ouvert la boîte. Il y avait un courrier de Xavier Bertrand et ça datait de la fameuse grippe aviaire H5N1. J'ai des masques qui sont impeccables avec des élastiques qui tiennent et une paire de lunettes. Et parce qu'on nous a dit que pour H1N1, ceux de Roselyne Bachelot, les masques sont moins solides parce que les élastiques ne tiennent pas. Mais là, en 2005, on fabriquait du solide, je peux vous dire. Mais j'en ai 25 et donc ce n'est pas assez. La question des protections justement et notamment de ces masques, on voit aujourd'hui que les pharmacies, déjà un bon nombre d'entre elles, n'en ont plus. On sait que le gouvernement en a commandé plusieurs milliers. Est-ce que ça peut devenir, Millon, est-ce que ça peut devenir un problème rapidement ? Je ne sais pas si ça va devenir un problème. En tout cas, le gouvernement a pris les mesures. Il faut savoir que le gouvernement a des stocks d'abord. Il a des stocks sur lesquels il ne veut pas taper pour le moment parce qu'on n'est pas dans une situation de pandémie où il y aura un besoin massif. Donc, il faut pouvoir répondre à une autre phase du développement. Pour le moment, on est dans une phase, j'entendais votre reportage, on n'est pas encore dans une phase où si on est malade, il faut directement porter un masque. Ça dépend de ce qu'on peut faire. Si on n'a pas d'autre choix que d'aller chez le médecin généraliste pour une raison que j'ignore, alors là, oui, autant porter un masque. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, si on a le nez qui coule et qu'on a un petit 38, on ne va pas tout de suite se mettre un masque. On commence par appeler mais il faut savoir raison garder. Et je voudrais là aussi insister sur un point, c'est l'importance de l'accueil fait par les médecins généralistes qui est fondamental. Et ça, ils sont en première ligne. Même si on demande aux gens de ne pas aller les voir directement, malgré cela, ils sont à un moment ou à un autre en première ligne. Ça veut dire qu'il faut être prudent quand on est médecin généraliste ? C'est ça que vous nous dites ? Alors, surtout, penser que les masques, c'est peut-être verreux en premier qu'il va falloir les diffuser dès qu'on en aura un peu plus de disponibles. Bien savoir aussi répartir la charge et se poser, nous, individuellement, la question est-ce que je vais chez le médecin exactement comme dans une épidémie de grippe ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller tout de suite monter la dartre que j'avais sur le index ? Est-ce que je ne peux peut-être pas attendre un tout petit peu ? Donc, on va se poser un peu des questions et utiliser notre système de santé à bon escient, qu'on soit un particulier et qu'on est du côté du gouvernement, qu'on leur diffuse les moyens et les masques, notamment en bonne quantité. Jean-Paul Hamon. Alors ça, je peux vous dire que ça commence à râler dans le landerneau des médecins généralistes parce que la réunion qui a eu lieu mardi dernier au ministère, effectivement, Olivier Véran a introduit la réunion en disant que cette fois, on consultait les libéraux. Mais les libéraux, il n'en était question qu'à la page 28 d'un document qui en comportait 32, les libéraux de premier recours, pour parler du fameux kit de protection. Et le fameux kit de protection, on attend encore le kit de protection. Donc là, il y a un peu de retard à l'allumage et hier, quand Xavier Bertrand m'a téléphoné, quand Olivier Véran m'a téléphoné, il m'a dit qu'il y avait 40 millions de masques qui étaient en fabrication par mois et que les professionnels de santé allaient être livrés directement dans les pharmacies. Ce n'est pas idiot, mais on les attend encore. Et ça, ce n'est pas normal. Donc la seule faute du gouvernement n'est pas que cette histoire de match de foot, manifestement. Vous avez dit ça tout à l'heure. Il y a la deuxième petite erreur. Il y a d'autres petites failles, manifestement, on vous entend. Et qui énerve beaucoup les généralistes. Parce que je vous rappelle juste ce qui s'est passé à Lyon. À Lyon, quand j'ai assisté à la réunion au ministère, à Lyon, l'administration s'est félicitée d'avoir réagi parce qu'ils avaient été prévenus un vendredi soir à 22h. Ce qui est vrai que pour un administratif, ce n'est pas la bonne heure. Mais ils ont réagi. Ils ont félicité le SAMU 1974 d'avoir pu acheminer les patients contaminés vers les hôpitaux de référence qui n'étaient pas tout prêts. Mais ils n'ont pas dit un mot. Des médecins libéraux qui immédiatement s'étaient portés volontaires pour dégager des plages de consultation, avaient averti les urgences pour justement soulager les urgences des pathologies qui n'avaient rien à y faire. Alors que les médecins, en ce moment, ils sont plutôt à flux tendu. Donc les libéraux se sont portés volontaires pour soulager les urgences. Mais l'administration, le ministère, on n'en a pas dit un mot. Donc ceci ajouté au fait que les masques n'arrivent pas et que malgré ça, on maintient un discours sur le premier recours, je peux vous dire que ça commence à tousser un peu. On va voir comment ça se passera dans les semaines à venir et surtout si vous recevez ces kits rapidement. On va s'intéresser à Reims à présent parce que là-bas, une cinquantaine d'étudiants de Sciences Po rentraient récemment de Milan et priaient de rester à la maison des mesures d'isolement, de surveillance qui ont été exigées par le gouvernement depuis cette semaine pour éviter une propagation de l'épidémie sur notre territoire. Oui, l'objectif lucide c'est de rester chez soi pendant 14 jours pour éviter justement cette éventuelle transmission de virus. C'est une situation qui questionne lorsqu'elle concerne justement des travailleurs. Quels sont vos droits justement lorsque vous êtes un salarié placé en quarantaine ? Explication Claire Sergent. Des indemnités sont garanties pour tous les salariés du privé et du public qu'ils soient contraints de rester chez eux parce qu'ils rentrent de zone à risque ou bien parce qu'ils doivent garder leurs enfants. C'est un décret publié le 1er février au journal officiel qui l'assure. Quand on lit le décret on se rend compte que les personnes qui bénéficient des mesures d'indemnisation et des mesures de quarantaine sont celles qui ont été au contact de personnes susceptibles d'avoir été contaminées. Donc si je suis un parent d'un enfant qui a fait un voyage scolaire dans une zone à risque j'ai été au contact d'une personne susceptible d'avoir été contaminée donc moi-même j'ai le droit de bénéficier des mesures de quarantaine et des mesures d'indemnisation. Tout salarié peut donc bénéficier de ces indemnités et surtout sans délai. Les trois jours de carence qui s'appliquent normalement en cas d'arrêt maladie sont supprimés dans le cas du coronavirus. Ces indemnités couvrent une durée maximum de 20 jours. Une autre question se pose peut-on refuser un voyage professionnel en Chine ou en Italie par exemple ? Le salarié peut tout d'abord exercer son droit de retrait s'il estime qu'une mission le met en danger et puis l'entreprise a une obligation de protection envers ses employés. C'est ce qu'on appelle l'obligation de sécurité de moyens renforcés de l'employeur et qui oblige l'employeur à prendre des mesures notamment de prévention vis-à-vis de ses salariés. Donc vous imaginez bien que dans un cadre de pandémie virale comme ça peut être le cas on ne va pas envoyer un salarié dans une zone à risque et les salariés qui y sont présents on va tout faire pour les rapatrier le plus vite possible. Si l'employeur décide le rapatriement le salarié ne peut pas s'y opposer. Et on va tout de suite jeter un oeil sur les réseaux sociaux Adrien parce qu'il y a des réactions aussi concernant la quarantaine. Absolument alors on parle bien sûr sur Facebook de ce match de foot qu'il fallait interdire mais votre inquiétude elle va au-delà de ce ballon rond on a notamment la réaction de Jérôme qui nous dit face à un virus mortel pour lequel on n'a pas de vaccin oui on peut s'inquiéter je pense qu'on peut s'attendre à des quarantaines un peu partout en France dans les prochains jours peut-être faudrait-il fermer très prochainement les frontières physiques et aéroportuaires avec l'Italie la Suisse et l'Allemagne je vous demande à vous puisque vous êtes députée si c'est une solution envisageable si certaines villes en France selon vous seront peut-être bientôt mises en quarantaine également ? Non le virus ne connaît pas de frontières ça c'est clair pour le moment dans la phase dans laquelle nous sommes encore tant qu'on a une situation de contamination très localisée on peut imaginer l'isolement c'est ce qu'a fait la Chine d'une communauté d'une zone on l'avait vu sur le SRAS à Hong Kong où un immeuble on commençait par des immeubles entiers puis ensuite on a élargi éventuellement un pâté de maison puis un quartier ça peut être ça mais ça n'a pas empêché le virus de se propager mais ça ralentit c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est qu'on a quand même besoin d'atténuer et de ralentir de façon à soulager les systèmes de santé donc il y a quand même une efficacité qu'on a du mal à apercevoir mais qui est réelle est-ce que cette quarantaine elle est d'une importance toute particulière quand on sait qu'en fait on peut être porteur du virus mais ne pas avoir les symptômes visibles de ce virus c'est primordial aujourd'hui de faire ça c'est primordial parce qu'il faut confiner il faut confiner les gens quand vous ne connaissez pas le patient zéro quand vous ne pouvez pas identifier toutes les personnes contact vous n'avez pas d'autre choix que de confiner la zone pour justement contenir le virus et là il faut faire appel à la responsabilité des gens parce qu'on a bien vu que dans le cas de Codogno j'ai vu certains journalistes qui s'étaient introduits sans problème en passant par les petites routes et donc forcément s'ils sont passés par les petites routes il y en a d'autres qui sont sortis par les petites routes aussi il y a la forêt puis il y a les prairies donc là il faut faire appel à la responsabilité des gens parce que si on ne veut pas que ça diffuse il faut accepter la responsabilité fondamentale quand on sait qu'on revient d'une zone à risque et quand on sent quand on revient d'une zone à risque on doit se mettre à l'isolement 14 jours même si on ne se sent parfaitement bien c'est vraiment important Est-ce qu'aujourd'hui on est certain qu'une fois que ces 14 jours d'isolement sont passés le virus si on en a été porteur n'est plus transmissible ? C'est ce qu'on sait aujourd'hui c'est ce qu'on sait aujourd'hui Mais il peut y avoir éventuellement à l'avenir des mutations parce que c'est un virus C'est le propre de la surveillance nous avons pour le coup un système de surveillance qui est très très au point qui existe d'ailleurs aussi pour d'autres pathologies c'est le principe de la surveillance aujourd'hui on sait que 14 jours c'est bon après demain, après demain dans 8 jours dans 3 semaines je ne sais pas vous dire Alors on va passer au cas Soria à présent Bonsoir Soria vous nous avez rejoint sur ce plateau On va voir avec vous que certains jouent à se faire peur dans un contexte à un climat qui est déjà quelque peu anxiogène Et je me mets à la place des personnes anxieuses c'est pas facile je ne suis pas de celle-ci mais quand même quand j'ai vu mon horoscope ce matin et oui je suis taureau attention au virus si vous êtes taureau comme moi alors mes salutations Alors le corona a des conséquences parfois inattendues en Chine les jeux vidéo sont très plébiscités par des personnes qui s'ennuient entre 4 murs parce que confinés les serveurs de la plateforme en ligne Steam ont établi un record mondial avec 18,8 millions de connexions simultanées C'est un record mondial je le répète et plus vicieux vous allez le voir un jeu vidéo dont je tairai le nom est devenu ces derniers jours l'un des plus téléchargés son but créer le virus le plus contagieux et dévastateur en un minimum de temps afin de contaminer et tuer les humains présents sur Terre Voilà si vous y arrivez vous êtes le gagnant du jeu jeu qui a enregistré quand même 256% de joueurs en plus en janvier 2020 c'est très récent et qu'est-ce qu'on fait quand on est anxieux ou coincé à domicile et bien on joue vous le disiez à se faire peur en regardant des films qui font peur le film Contagion vous l'avez vu je ne sais pas vous verrez bizarrement que ce film sorti ce film il est sorti en 2011 et bien il réapparaît sur les plateformes c'est bizarre il est dans le top 10 des films les plus vus alors le pitch peu après son voyage peu après son retour d'un voyage d'affaires à Hong Kong une femme décède subitement d'une infection inconnue une épidémie à l'échelle mondiale va bientôt voir le jour on y retrouve Matt Damand Judd Law et Marion Cotillard dans le rôle de la spécialiste de l'OMS et puis il y a le pandémie une série qui pointe le manque de préparation sur le plan international face à un nouveau virus elle est diffusée depuis le 22 janvier 2020 alors hasard du calendrier oui totale coïncidence à la base elle était lancée à l'occasion du centenaire de la grippe espagnole qui en 1918 a tué entre 50 et 100 millions de personnes et puis quand la fiction devient réalité mission impossible pour Tom Cruise impossible de poursuivre le tournage du 7ème volet de mission impossible en Italie il est suspendu comme lui l'équipe devait se rendre à Venise pour trois semaines certains journaux de la presse People annoncent que Tom Cruise est confiné dans un hôtel de luxe sur place mais selon le porte-parole de Paramount cité par RTL l'acteur n'avait pas encore fait le voyage en Italie quand la décision de suspendre le tournage a été prise voilà donc à se faire peur pourquoi pas jouer à se faire peur pourquoi pas en regardant en gardant tout de même ceci à l'esprit le pire dans une épidémie explique l'OMS sur son site c'est la propagation de la peur et vous êtes d'accord avec ça merci beaucoup Soraya vous êtes d'accord avec ça le pire dans tout ça au-delà du virus et du côté sanitaire c'est de se faire peur absolument il ne faut pas du tout se faire peur il faut être responsable chacun à chaque niveau donc en tant qu'individu je me lave les mains 20 secondes au moins je fais attention quand je tousse ce n'est pas le moment de se dire bonjour en se serrant la main en se faisant la bise on essaie de prendre d'autres habitudes d'ailleurs ça peut être utile pour d'autres choses je rappelle que Pasteur ne serrait jamais les mains qui n'était pas médecin mais ne serrait jamais les mains et on peut aussi en Iran la pratique c'est la main sur le cœur j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur la façon de se saluer ensuite au niveau collectif au niveau des institutions que les mairies d'un côté des protocoles clairs pour savoir quoi faire en cas d'un cas contact ou d'un cas possible voilà et tout un tas d'organisations dans les entreprises aussi savoir se préparer avoir des protocoles tout près la responsabilité de chacun est appelée aujourd'hui mais pas la peur et ce sera le mot de la fin précaution responsabilité mais pas de peur merci à tous les deux d'avoir été sur notre plateau pour évoquer ensemble l'épidémie du coronavirus dans l'actualité